Romane. Elle a montré son libéral. Non, attends, je ne t'ai pas dit ça. On n'a pas entendu ce que je viens de te dire. Si, parce que moi, je le savais, tu m'as établi. Carla Talon. Alors, Carla Talon, je sais que lui, il la date pas. Pas du tout. On fait ça. Moi, je réponds pour toi. Et toi, tu réponds pour moi. Ça va. Ok. Donc, moi, je date pas. C'est vrai. Je sais que tu date pas. Ce n'est pas ton style. Elle est un peu trop sulfureuse pour toi. Elle est vachement très gentille. Attention, j'ai tourné avec elle. C'est une femme très gentille. Je ne la connais pas du tout. Moi, j'ai tourné avec elle. Très, très gentille. Maintenant, par contre, elle est très sulfureuse. Beaucoup. Mais toi, tu date. Physiquement, ouais. Physiquement, ouais. Parce que là, c'est une photo à la plage. Il y a la Méditerranée. J'ai un peu de mal avec les filles qui sont sur Mime. Je ne savais pas qu'elle était dessus. Je ne savais pas. Elle, je sais qu'elle est dessus sur Mime. Du coup, Léa Marie. Toi, tu date. Non, pas du tout. Tu sais quoi ? Je trouve qu'elle a vachement glow-up cette fille-là. Honnêtement, vraiment, elle est devenue un peu plus jolie qu'avant. Je trouve qu'elle a glow-up. Elle s'est enlevée de la chose. Je pense que lui, il date. Non, non, non. Je ne date pas. Mais pas sentimentalement. Genre, tu peux discuter avec elle. Oui, j'attends. On peut la date à deux, mais pour rigoler. Ouais. La Derka. Sinon, ce n'est pas pour… La Derka. Franchement, elle a glow-up. Vraiment. Tu sais, c'est un peu une Vivian. Je la vois un peu comme Vivian. Je la trouvais vraiment pas très, très jolie et je trouve qu'elle a vachement glow-up. Ok. Non, non, moi, non. Pas date. Toi, Julie Bertin. Non. Toi, tu date. Non, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout, Julie Bertin. Toi, elle est un peu hippie dans le délire comme toi, là. Tu sais, tu es un peu… Non, moi, j'ai tourné avec elle et tout. Je la connais. Non, elle est hyper fun. Tu vois, c'est une bonne copine de bar. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Elle, on va au bar. C'est une très bonne amie. On rigole bien, tu vois. Elle est très, très friand de BlackBow. Ouais, j'ai tourné avec elle aussi. Mélanie des Digamas. Toi, tu maries. Voilà. J'adore. Il ment pas. Non, il ment. Tu sais comment il ment celui-là. Pourquoi tu passes ? 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 Non, non, mais je marie. Lui, il ne t'aime pas du tout. Pas du tout. Il ne s'aime pas trop. Je crois qu'il ne s'aime pas trop. On se déteste, elle et moi. On n'a aucune raison, mais on se déteste. Elle me déteste, je la déteste, c'est comme ça. Je sais reconnaître que c'est une belle fille. Il n'y a rien à dire. C'est pas une belle fille, c'est une très belle femme. Et je la respecte parce que c'est une maman et parce que sûrement qu'elle est tout à fait respectable. Mais il y a un truc qui fait qu'elle me déteste, j'en ai la preuve formelle et je la déteste. Et elle en a aussi la preuve formelle. Je ne vais pas dire que je la déteste. Si, si, si. Mais on ne sait jamais porter dans le cœur, il faut dire la vérité. Mais il n'y a aucune animosité. Tu la connais ? Non, mais je ne veux pas la connaître. Mais sûrement, mais sûrement. Je ne dis pas le contraire. C'est extraordinaire, vraiment au-delà du physique. C'est une fille vraiment, tu regardes, elle n'a jamais parlé sur personne en télé. Elle est très discrète. Elle me déteste sans aucune raison. Elle n'a jamais fait de vague. Franchement, pour le coup, la vérité, c'est une des filles de théorité aujourd'hui où on peut dire vraiment en 6 ans, je pense 6-7 ans de télé, la vérité, tu n'as jamais rien entendu de bizarre sur elle. Et elle n'a jamais fait partie sur toi que ce soit. C'est une fille très intelligente. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je ne remets pas ça en doute. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'aimes ou c'est vraiment parce que là, tu viens de… Je ne suis pas amoureux. J'aime bien. Ok, d'accord. Elle est jolie. C'est une très jolie femme. La vérité… Moi, je la déteste depuis que tu m'as dit qu'elle me date. C'est comme ça. Mélanie ORL. Moi, je pense que toi, physiquement, tu dates. Oh non. Non ? Oh, je ne sais pas. Elle est jolie. Elle est jolie. Franchement, elle est jolie. Moi, je la trouve jolie. Personnellement, je la trouve jolie. Non, elle est jolie. Elle est jolie. Elle a l'air rigolote, cette fille, là-bas. Shana Cress. C'est la femme de mon pote. Ok. Moi, je ne date pas. Je n'ai jamais été attiré par Shana. Et Dieu sait qu'on s'est croisés dans le mois de tournage. Mais moi, pas du tout. Pas de date du tout. Voilà. Shana, c'est un homme de mon gars. Je respecte trop Jonathan. C'est un vrai beau mec. Amélie Netten. Sur le bon Dieu que je date juste pour le doigt de rigoler. Ouais, voilà. Non. Moi, je date, mais à l'époque, quand j'ai commencé la théoréité, c'était... Si. Mais si, c'était une star. Arrête, c'était... Non, mais c'est une star toujours. Pourquoi c'était ? Non, mais... Non, mais parce que maintenant, maintenant, si on la voit, c'est plus comme notre amie. C'est ma star, Amélie. Non, mais parce que maintenant, on la voit... C'est ma star. C'est ma star. Elle a gagné 50. C'est vrai. Elle mérite. Elle mérite. Je l'adore. Mais dans le sens où maintenant, je la date en tant qu'amie. Mais quand j'ai commencé la théoréité, je la regardais en mode... Waouh, quelle femme. Genre, waouh, elle est trop belle. Elle avait déjà un peu de ride, quand on a commencé. Non, je crois. Amélie, je rigole. Amélie, je m'étais toujours dit, mais je ne ferai jamais comme elle. Regarde, ça fait 20 ans qu'elle est dans les télés. Ça, tu te dis ça. Puis t'arrives et t'as fait 10 ans, mon frère. Tu te dis, voilà, j'en ai fait plus qu'elle des ans. J'imagine, toi. Non, moi, non. Mais je l'adore, Amélie. Maïva Guénam. Tu dates pas, toi ? Non, on date pas. Mais ni toi, ni moi. Mais au-delà de ça, et je dois le dire, c'est important. J'ai eu quelques litiges avec elle. Moi, je vais le dire. Je l'ai rencontré pour la première fois à Bali, là. Avec Manon Tanti et Julien Tanti. Elle est venue vers moi, elle m'a parlé. Elle est d'une gentillesse incroyable. Vraiment. Elle a de la discussion. Je vais te croire. C'est pas une idiote. C'est pas une idiote. Et je vous dis la vérité. Et du feu que j'ai vu, j'ai été agréablement surpris. Donc, moi, Maïva Guénam, mention pour elle. Parce que vraiment, elle m'a agréablement surpris. Vraiment. Je te parle sérieusement après. Et physiquement, elle est plus jolie en vrai qu'à la télé. Voilà. Même si c'est pas notre délire. Romane. Elle a montré ses libérations. Non. Attends, je t'ai pas dit ça. On m'a entendu ce que je viens de te dire. Parce que moi, je le savais, tu m'avais déjà dit. Moi, je suis trompé. C'était dans le cellulier, en plus. Un truc comme ça. Si, si. Dans le garde-manger. Moi, Romane, je ne l'aime pas du tout, la vérité. Je la connais pas. Et je me permets de le dire. Mais je le sais, de source sûre, quand elle était avec Anthony Matteo. Excuse-moi de te couper. Parce que je le sais de source sûre. Je l'ai vu. Elle s'est du... Non ! Si, si. Moi, je n'interdis rien du tout. Mais vas-y. C'est pas contre Anto. Excuse-moi, Anto. C'est pas du tout contre lui. Vas-y. Elle s'est du rando dans la vision. De mes yeux. De mes yeux vus, je l'ai vu. On ne m'a pas raconté. Je l'ai vu. Il était chez moi. Ouais. Moi, Romane, personnellement, pas du tout. Parce que je sais les phases qu'elle a fait Anto. Je sais tout de leur histoire. Je la trouve complètement équilibrée. Pour être très honnête. Je trouve que c'est quelqu'un qui... C'est pas une bonne personne. Personnellement. Elle se prend pour quelqu'un qu'elle n'est absolument pas. Voilà. Donc, Romane, je vais peut-être me prendre la foudre derrière. C'est pas grave. Parce que je fais grave au sport. J'ai un dos hyper large. Je vais pas te mentir. Moi, je n'ai absolument personne. Je ne suis pas d'accord. Je ne te connais pas. Moi, je me parle. Et par rapport à ce que tu as fait Anto, en plus, elle l'a fait passer pour le méchant. Et ça, ça, c'est pas cool. Parce que je sais que ça n'a pas été méchant. Voilà. Tout simplement. Tu m'en parlais il y a deux jours. Non, pas du tout. Mon dieu, t'as la tête de ma mère. Pas du tout. Tu m'en as parlé il y a deux jours. Tu m'as dit. J'ai dit qu'est-ce qu'elle est belle. Mila Jasmine. Moi, non. Elle est bien. Je ne t'ai que toi. Moi, non. Non, mais physiquement. Non, je ne t'ai que toi. Ok. Moi, pareil. Je ne t'ai que toi. Non, Mila, on aime bien par le côté un petit peu maghrébin. Moi, c'est mon truc. Mais voilà, c'est des formes beaucoup trop généreuses pour moi, personnellement. Je pense que c'est vachement du... Je crois. Ok. Ah, Dixia. Jolie femme. Jolie fille, Dixia. Tu date ou tu date pas ? Moi, je date pas, c'est une copine. C'est une copine, je date pas une copine. Ça va, ça ? J'en t'ai refait, c'est pas. J'en t'aime. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui te suivent, là, qui t'aiment, et que tu es en train de leur mentir en pleine... Non. Non. Non, non. Tu date pas ? Non, je date pas dans le copine. C'est évident. Regarde-moi une dernière fois dans les yeux. Une dernière fois dans les yeux. T'as vu, après, je vais passer. Je te promets, t'as ma parole d'honneur. Regarde-moi dans les yeux. Je date, je date. Ok. Et voilà. Ça, c'est tout ce que je voulais savoir. Léna. Qui date pas ? La personne. Qui date pas ? Il y a personne qui date pas. Pour moi, Léna, c'est... Après Rhyme, après Alix, peut-être, c'est la plus belle fuitéité. Faut dire la vérité. Celui qui dit non, c'est un fou. Et Alix DMX ? Tout le monde date. Elle est cassée, Hachman. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ah, on n'a pas dit ça. Là, je pense qu'il ne faut pas trop le dire, je crois. Ça, je pense que là, on va avoir deux prêts à Marseille. C'est pas grave, je suis à Paris. Et puis maintenant, je suis à Paris, merci. Ouais, non, mais... Ouais, Alix, tout le monde date. Mais après, de ce que j'ai entendu, c'est qu'au niveau tempérament, c'est costaud quand même. C'est costaud. En tout cas, moi, franchement, ça a l'air d'être une très gentille. Je sais pas. Je connais pas du tout, mais j'ai une très, très gentille. Je sais que... Moi, j'ai eu l'occasion de parler à Ethel de trois fois. Je sais que c'est une gentille. Physiquement, très, très belle femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501